Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on se retrouve pour une petite guidance générale. Je vais vous transmettre des messages. Je ne sais pas sur quoi ça va apporter. Je vais vous transmettre tout ce qu'on me demande de vous transmettre. Bien sûr, c'est du général. Vous ne prenez que ce qui résonne au plus profond de vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce ne sont pas des messages pour vous. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien. Avec ces grandes chaleurs. Oui, on va regarder un petit peu ce que je peux vous dire. Allez, quels sont les petits messages à transmettre à Sibylopelet pour toutes les personnes qui vont regarder cette guidance. Alors, on ne voit pas très très bien. J'ai un petit souci. Voilà, c'est mieux. J'ai un souci d'objectif toujours. Alors, des fois, on voit très très bien. Et puis, des fois, on ne voit pas très très bien. Donc, ce n'est pas grave. Tant que vous m'entendez, c'est le principal. Tant que vous m'entendez, c'est le principal. Allez, on y va. Petit message à transmettre. Aujourd'hui. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, par exemple. Allez. Bon, ça ne veut pas. Je vais aller les étirer. Allez. Celle du milieu. Hop, celle du milieu. Ah, on me parle d'insomnie. Bien. Donc là, il y a des personnes qui ne vous dormaient pas très très bien. Vous faites des insomnies. Ok. Bon, on va aller voir. On va essayer de chercher pourquoi. Et voir un petit peu si, voilà, ce qu'on peut vous conseiller, vous recommander, vous guider par rapport à toutes ces choses. Allez, je vous mets sur le côté. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les insomnies ? On me dit que vous êtes en insomnie parce que, on me parle de personne, en fait, vous manquez de protection. Manquez de protection. On me dit que vous manquez de protection. Vous manquez de protection. Manquez de protection dans les domaines de votre vie. Que ce soit professionnel, sentimental. Enfin, voilà, tous les domaines de vie. On me dit que vous manquez assez de protection. Et qu'actuellement, vous ne trouvez pas de solution. Vous ne trouvez pas des réponses à vos questions. Voilà. Vous ne comprenez pas certaines choses. Je vois un rapprochement qui est lent pour vous. Et en fait, on me dit que pour que vous ne manquiez pas de... Pour ne pas que vous manquiez de protection dans les domaines de votre vie. Ça peut être aussi dans le professionnel. Pour éviter que vous manquiez de protection, en fait. Je vois qu'il y a des personnes... On me dit qu'il y a des personnes qui vont petit à petit, en fait, en douceur, à leur allure, se transformer. Mais se transformer pour avoir plus de protection. Se transformer pour... Ouais. Se transformer. On me dit aussi que vous allez être... Vous allez vous transformer spirituellement. Je vois des personnes qui vont faire de grandes transformations intérieures, basées sur le spirituel. Vous allez... Peut-être que vous le faites déjà, mais on me dit que vous allez le faire encore plus. Mais que voilà, vous y allez à votre rythme. Vous y allez à votre rythme. Parce qu'actuellement, on me dit que vous n'arrivez pas à mettre en place ce dont vous désiriez. Et du coup, vous manquez... Ouais, vous n'êtes pas épanoui. Vous n'êtes pas épanoui. Vous n'êtes pas... Voilà. Et ça vous crée aussi des insomnies. Vous êtes assez chamboulés. Assez turbulés. Turbulés, ça ne se dit pas. Ouais, vous êtes assez chamboulés. Là, j'ai des personnes qui sont assez chamboulées. On me dit aussi que... On me dit, là, il y a des hommes. Pour moi, il y a des hommes qui sont assez jeunes, qui manquent vraiment de protection. De protection. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Et on recommande vraiment à ces hommes de développer, développer leur spirituel. Développer, se développer, en fait, de l'intérieur. Faire un travail intérieur. Et ce travail intérieur, en fait, vous permettra de vraiment d'avoir une plus grande protection. Un plus grand épanouissement. Pouvoir mettre des choses à terme. Des choses que vous souhaiteriez et que vous n'arrivez pas à faire. Je vois des hommes aussi qui ont certaines pertes financières par rapport aux professionnels. Vous manquez aussi d'épanouissement dans votre... Là, j'ai des hommes qui manquent d'épanouissement dans leur professionnel. Et donc, là, on me dit que vraiment, pour que ça se rééquilibre, il faut que déjà vous soyez plus protégés. Donc, si ça vous parle, que vous manquez vraiment de protection... Ouais, il y a un manque de protection, en fait. Il y a un manque de protection. Je vois des hommes aussi qui auraient dû correspondre avec vous. Mais ça peut parler aussi à des... Vous transposez. Là, moi, je ne sais pas ce qu'il y a un homme qui est sorti. Mais on me dit qu'il y a un ralentissement, en fait. Pour l'instant, il y a un ralentissement sur les communications. Les communications sont bloquées. On me dit que les communications sont bloquées depuis la fin du printemps. Enfin, au milieu du printemps, à cette saison. Là, je vois aussi des hommes à la fin de... En fait, ils sont bloqués depuis à la fin de l'automne et la fin du printemps. Ils sont bloqués. Ils attendent qu'il y ait une porte qui s'ouvre devant eux. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel. Par rapport à certains projets. Des projets vraiment pour votre épanouissement. En fait, actuellement, ils manquent vraiment de protection. Mais petit à petit, en fait, ils font un travail sur eux-mêmes. Un travail intérieur. Un travail aussi spirituel. Et, en fait, je vois que, pour l'instant, ça peut être un petit peu compliqué. Ça crée beaucoup d'insomnie. Ils ne sont pas très très joyeux. Et je vois des correspondances qui sont bloquées. Les correspondances sont totalement ralenties ou vraiment paralysées. C'est ce qu'on me dit, paralysées. Et, en fait, on me dit aussi que depuis la fin de l'automne et la fin du printemps, pour certains d'entre eux, il y en a qui attendent une ouverture de porte. Et il y en a d'autres, en fait, qui ont une ouverture de porte par rapport à des projets. Et, en fait, petit à petit, en fait, on me dit que petit à petit, en fait, ils se rapprochent de leur projet. Petit à petit, ils se rapprochent de leur projet. Ça peut être dans le tout domaine confondu. Ça peut être dans le professionnel. Ils se rapprochent de leur projet professionnel. Ils se développent, en fait. Petit à petit, ils se développent. Donc là, on parle de renaissance. Et là, on peut même me parvenir que depuis la fin du printemps, en fait, il y a des hommes qui sont en pleine renaissance. Pleine renaissance. Pleine renaissance. On me dit que ce qui peut bloquer, en fait, cette renaissance actuellement, c'est pour ça que, là, je voyais que vous manquez un petit peu de protection. Il y a certains liens amicals autour de vous qui peuvent être dans des énergies bloquantes, qui peuvent être dans la trahison aussi. Et là, j'ai des hommes, en fait, qui se bloquent, en fait, qui ne veulent pas s'éloigner de ces personnes. Et pour l'instant, ce n'est pas une victoire, parce qu'en fait, ces personnes bloquent votre avenir, en fait. Ça bloque vos... Alors, consciemment, inconsciemment, ce n'est pas... Voilà, peut-être qu'ils vous donnent juste des mauvais conseils. Mais en tout cas, là, ça vous empêche d'arriver à votre épanouissement. Ça vous empêche... Ouais. On me dit, on me parle aussi... Je vois des hommes, là, qui sont en blocage. Il y a des blocages par rapport à des trahisons autour d'eux. Là, on me dit que c'est vraiment dans le cercle amical. Ça peut même être des collègues de travail. Mais c'est bloquant. Ça bloque dans le travail. Ça bloque dans vos projets. Ça vous bloque un certain rapprochement avec quelqu'un. Ça vous bloque aussi certaines correspondances. En fait, il n'y a pas... Enfin, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas de victoire sur ça. Voilà. Je n'ai pas de victoire. Alors, on recommande à ces hommes de jeter un coup d'œil un petit peu dans tous ces liens qui peuvent être autour de vous. Ou tout simplement de vraiment pas prendre... Voilà. De mettre votre point de vue dans les choses. Pas toujours demander, par exemple, toujours conseils à vos amis ou autres. Parce que vous n'êtes peut-être pas dans les mêmes énergies. Et vous ne voulez peut-être pas les mêmes choses. Vous n'êtes peut-être pas les mêmes visions sur certaines choses ou autres. Donc, voilà. Ses amis ne veulent pas forcément mal faire. Mais voilà. Ça peut être des vecteurs de troubles. De troubles pour vous. Puis après, ça peut aller plus grave. Bien sûr, ça peut aller plus grave. Pour l'instant, voilà. Là, j'ai des hommes qui sont en blocage total. Total. Alors. Qu'est-ce qu'on vous recommande ? Enfin, comment ça va évoluer ? On dit que j'ai des hommes, en fait, qui ne s'écoutent pas assez. Ouais. Qui ne s'écoutent pas assez par... Ou qui ne vous écoutez pas assez. Une personne peut-être qui vous a déjà dit par rapport au cercle amical, par rapport à certaines trahisons qu'ils pouvaient se faire ou autres. En tout cas, là, je vois des hommes qui ne sont pas assez à l'écoute d'eux-mêmes, en fait. C'est ça. Pour moi, là, vous vous confiez trop. Vous vous confiez trop. Et de trop vous confiez, en fait, vous manquez totalement de protection. Et là, ça vous crée totalement des insomnies, hein. On peut même me parler de dépendance autour de vous. Donc, soyez bien à l'écoute de vous. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être des amis... Ça peut être des amis, voilà, qui profitent un petit peu trop de vous, hein. Mais vous, ça vous crée des insomnies, ça vous crée... Voilà, il y a des addictions autour de vous. En tout cas, moi, je vois qu'il va y avoir une coupure, une coupure à la fin de l'été. Pour moi, vous allez vous rendre compte de certaines choses et il y a certains liens. Enfin, vous allez, voilà, il y a certains liens qui vont peut-être se couper. Mais on vous dit que c'est vraiment pour votre bien-être, hein. Je vois un lien très fidèle autour de vous. Une femme. On me dit que peut-être que cette femme, en fait, vous a déjà... Enfin, je pense qu'il y a eu un manque d'écoute avec cette personne qui vous avait un petit peu... Bah, voilà, dit certaines choses peut-être. Il vous avait pas forcément été réceptif à ce moment-là. Après, il est jamais trop tard, hein. Ouais, vous allez compromettre des choses. Ça va se remettre en place. Ouais. Vous les attirez, donc. Je vois des discussions qui vont se mettre en place. On me dit aussi que vous allez compromettre entre ces hommes et ces femmes. On me dit que vous allez compromettre des choses par rapport à une petite fille. Je vois, là, on me dit aussi que tu auras... Je vois une bonne entente, en fait. Une bonne entente. Après, on peut me parler aussi de certains hommes ou certaines femmes qui sont en échec par rapport à une certaine petite fille. Ouais, je vois un échec. Alors, soit dans le lien, soit... Vous avez du mal à compromettre certaines choses avec cette petite fille. Mais pour moi, vous allez réussir à compromettre des choses. Ouais. Vous allez réussir à compromettre des choses avec cette petite fille. On me dit, insomnie, reposez-vous. Là, il y a vraiment des reproductions de schémas que vous êtes en train de répéter, répéter, répéter par rapport à vos ancêtres, à vos familles hôtes. Et ça, ça... Ça ne vous apporte pas du tout de tranquillité. Vous vous posez énormément de questions. Vous vous bloquez dans quelque chose qui n'est pas tranquille pour vous. Avec des reproductions de schémas, en fait. Avec des crans, des enfermements profonds. Et des questionnements très, très profonds. Très, très profonds. On me dit qu'actuellement, vous pouvez manquer d'une certaine forme de chance. Voilà. Mais je vois, regardez tout ça. Il y a un changement qui va arriver pour vous. On me dit un changement en fin d'évolution. Par rapport à un foyer, où il y aura des choix à faire. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le changement ? Sur quoi ce changement va... Qu'est-ce que ce changement va vous apporter ? Par contre, pour l'instant, vous êtes en manque de force par rapport à ce changement. Voilà. Vous vous posez la question. Est-ce que je vais avoir la force de faire, d'effectuer ce changement ? Pour moi, la situation est très, très instable, en fait. Ouais. C'est très instable. Mais ces changements vont vous apporter... Il y a des choses en préparation. Il y a des festivités en préparation. Et ça va vous... Ça va vous redonner de la force, du courage. Et après, vous allez partir sur un changement. Ouais. Compliqué, là. On me dit que la route est longue pour vous. Et on me parle qu'actuellement, vous pouvez être vraiment dans les économies d'argent. Mais je vois une rentrée d'argent. Vous allez avoir une somme d'argent. Je vois une rentrée d'argent. Vous n'allez pas forcément vous y attendre. Et ça va vous permettre... Ça va vous mettre en joie. Et je vois que vous allez fêter ça. Ouais. Ouais. Vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle. Et pour l'instant, vous manquez... Vous manquez pour l'instant, vous manquez de protection. Vous manquez de... De lumière, en fait, sur tout ce qui se passe actuellement. Vous manquez d'informations. Vous manquez de... Vous manquez de plaisir, aussi. C'est une fin de cycle. Donc là, il y a des personnes qui manquent de... Voilà. Vous faites pas forcément plaisir. Mais je vois les joies. Je vois un changement sur tout ça. Ouais. Il y a des plaisirs... Des plaisirs en famille qui vont revenir. Au sein même de votre famille. En fait, vous manquez un petit peu de... Aussi de... Pour moi... De... De guidance, en fait. Vous manquez un petit peu de guidance. Vous êtes un petit peu perturbé. Vous êtes sur une longue route. Où ça vous procure vraiment des insomnies. Vous comprenez pas forcément tout ce qui se passe actuellement. Pour moi, vous êtes... Vous avez pas fait toute la lumière encore sur les choses. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire... Pour cette guidance. Bon, écoutez. J'étais super heureuse. Je vous fais des millions de bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein d'amour. Plein d'énergie positive. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. A bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada